Rencontrer quelqu'un comme moi, ce qui est paradoxal à dire, c'est que je ne l'aurais pas cru. J'étais un peintre en bâtiment, moi là, je ne suis pas un grand intellectuel, un grand de ce monde. J'étais en train de peinturer, j'étais au travail. Je suis fait approcher d'une ligne de haute tension, 14 400 kV. Ça m'a électrisé. J'étais au soin intensif, j'étais hors de mon corps. Alors je me suis promené, j'ai essayé de parler à ma femme, ma femme ne me voyait pas. J'étais vraiment terrifié. Il y a eu un cercle de lumière qui s'est ouvert, ça m'a aveuglé. Je me sentais bien, je me sentais attiré. J'étais comme arrivé là, j'avais les yeux par terre. J'ai vu des pieds, des pieds avec des sandales. Je me suis levé les yeux et là, j'ai vu mon grand-père avec un ami. Il était là, comme ça. Pourtant, il est décédé en 1981, mon grand-père. Ils ont tous l'air d'avoir 20 ans. On dirait que tout le monde là-bas est à sa meilleure apparence. On dirait que c'est à ton meilleur là-bas. J'étais là-bas, l'endroit magnifique, l'endroit où l'être humain devient lui. C'est vraiment lui-même, l'absolu, dans sa plus belle définition. J'étais complètement perdu. Moi, je me suis amusé, j'ai visité, je me suis promené. J'ai posé des questions à droite, à gauche. Mon guide, parce qu'on a un guide là-bas. Il m'a dit, écoute, quand la personne va se présenter devant toi, nous, on a déposé des messages. Et ils vont les recevoir. J'ai dit, comment ça va se faire? Il dit, ça va se faire, c'est tout. Là-bas, ils n'ont pas l'air à se casser la tête. Étant donné qu'ils n'ont pas de tête, il n'y a pas de cerveau, c'est l'esprit. Peut-être qu'on ne se casse pas la tête là-bas. Après, j'ai pensé que je ne voulais plus retourner dans mon corps. Pourtant, c'est obligatoire. Je me suis dit, bon sang, c'est là qu'on va. Ils m'ont fait reprendre le chemin de mon corps. Ils m'ont dit de ne pas m'attarder en chemin. C'était froid. Je n'ai tellement pas aimé la sensation que j'ai recontinué ma descente. Et c'est là que je me suis retrouvé les pieds dans la tête. La tête dans les pieds, j'étais à l'envers dans mon corps. En tout cas, il n'y a pas de mode d'atterrissage pour atterrir. J'ai eu beaucoup de misère à ressentir les choses. Je me remettais en question. Parce que tout ce que je comprenais avant, c'était tout à roi. Mon monde était chamboulé, accidenté. Oui. Quand tu souffres physiquement, je pense que tout le monde voudrait retourner là. Quand tu es là, tu sais que tu n'as pas d'affaires à en finir rapidement. Ce n'est pas que l'idée ne m'a pas traversé l'esprit. Mais c'est un luxe que je ne peux pas me permettre, étant donné que j'y ai été, que j'ai vu et que je sais que je ne peux pas en finir aussi facilement. Au fond, la vie, c'est un challenge. Il faut le vivre. Eh, Seigneur, la vie, c'est un challenge, il faut le vivre. On va en discuter après ça, mais juste parce que ça fait un bon... Il y a Marc-André de Saint-Sauveur-des-Monts qui dit, il y a quatre ans, je me rends à l'urgence, je ne vais pas bien. La dernière phrase que j'ai entendue d'une infirmière, on est en train de le perdre. Alors, mon corps flottait comme béatitude, c'était extraordinaire. Je voyais loin comme un entonnoir avec une petite lumière tout au bout, puis je glissais très lentement vers la lumière. C'est la même image. C'est comme un accouchement. Oui, c'est vrai. Alors, ils m'ont ramenée. J'étais fâchée tellement j'étais bien comme Rachel. J'ai eu peur d'en parler. J'avais peur de passer pour un fou. Maintenant, je n'ai plus peur de la mort. Deux choses. D'abord, cesser de voir la mort tout à fait autrement après une expérience semblable. Ça, c'est quelque chose de très commun dans tous les rapports verbaux qui nous sont faits. L'autre chose, et dans votre cas, c'est encore plus frappant, les gens ont souvent peur de partager ça. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert et c'est suffisamment documenté. Les expériences de mort éminente, on en parle avec des gens sains. Ils ne sont pas psychotiques, on le voit bien, pour la plupart. Oh! 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 Eh! J'ai sûrement qui s'est dit. Mais c'est beau, c'est très facilitaire parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça à votre époque et qui ont été un peu embêtés, traumatisés. Il faut que tu parlais de ça, on t'envoyait voir le psychiatre, mais on t'internait, là. Comme si tu étais psychotique. Non. Ça ne fait pas partie des expériences de type psychotique. Il y a peut-être des gens qui font une psychose avec ça. Mais ça ne fait pas partie des expériences psychotiques. Beaucoup trop de gens vivent ça dans ces moments-là. Et c'est toujours au moment où on est en train de le perdre. Au moment où tout à coup, ça se joue sur la vie, la mort. C'est dans cette petite fraction de seconde que s'ouvre tout à coup tout à fait autre chose. Est-ce que c'est le cerveau, la spiritualité? Ça, je n'en sais rien. On ne sait pas, mais ça marche. En tout cas, moi, à mon frère, à la voyage, tantôt, mais moi aussi, je veux en aller-retour. Mais ce n'est pas garanti. Est-ce que vous interprétez, Mario, Gilles, est-ce que vous interprétez votre retour? Sous-titrage ST' 501